Bonjour à tous, merci pour cette parole. Je suis effectivement rédactrice au bureau des méthodes et de l'action éducative à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Et je suis chargée du pilotage du dossier justice restaurative depuis mon arrivée à ce poste en 2017. On l'a largement dit déjà, on le sait, les nouvelles dispositions du code de justice pénale des mineurs, elles sont venues largement renforcer la prise en compte de la victime, à la fois au cours de la procédure pénale, mais aussi dans l'intervention éducative, en créant notamment un module de réparation et sa modalité médiation, et en consacrant la justice restaurative. Donc ce sont des dispositions qui interviennent dans des cadres différents, mais qui présentent néanmoins certaines similitudes, qui peuvent être à l'origine parfois de certaines confusions pour les professionnels. Donc une présentation comparée de ces différentes mesures, qu'on va pouvoir vous faire, vise à clarifier le cadre, le contenu et les modalités de chacune de ces mesures, afin de mieux les distinguer. Sur le contenu de la médiation, elle a été élaborée en 2021, je crois que c'est ça, dans le cadre d'un groupe de travail qui était composé de professionnels du secteur public et du secteur associatif. Et donc ce contenu de la médiation, il s'inspire à la fois de la réparation directe, de la direction pénale qui était conduite avec les majeurs depuis déjà un certain nombre d'années, et de la justice restaurative. Et en ce qui concerne la justice restaurative à la PJJ, donc avec les mineurs, ces modalités s'appuient bien sûr sur la circulaire du 15 mars 2017, mais aussi sur les travaux qui ont été conduits à partir de 2018 même, dans le cadre d'un groupe de travail, là aussi réunissant des professionnels du secteur public et du secteur associatif habilité, et puis sur une période d'expérimentation qui a été conduite en 2019 et 2020, et sur lequel je vais revenir ensuite. Donc d'abord, le tableau de comparaison. Ça y est. Merci. Ok, donc déjà sur le cadre d'exercice, donc pour la réparation et la médiation, ce sont des mesures judiciaires prononcées dans le cadre de la procédure pénale, et qui sont donc prévues dans le Code de justice pénale des mineurs. Elles sont prévues au stade des alternatives aux poursuites, mais aussi dans le cadre du module de réparation de la mesure éducative judiciaire, que ce soit avant ou après le jugement sur la sanction. En ce qui concerne la justice restaurative, il est important de rappeler que c'est un droit pour les auteurs et pour les victimes, et un processus extrajudiciaire, donc non ordonné par les magistrats, et qui sera sans incidence sur la décision qui pourrait être prononcée ultérieurement dans le cadre des poursuites. La justice restaurative est également prévue par le CJPM à l'article 13-4. La réparation directe, donc, c'est une activité à visée réparatrice et reconstructive, qui s'appuie sur la prise en considération de l'acte commis et de ses conséquences pour la victime, et qui vise la réparation du dommage, ainsi que l'apaisement et la restauration du lien social. La médiation, elle a un objectif plus spécifique d'apaisement des relations entre le jeune auteur et la victime par l'ouverture ou la restauration d'un dialogue. Elle ne vise donc pas la réparation matérielle du dommage subi, qui doit avoir lieu soit dans le cadre des dommages et intérêts, soit par le biais d'une mesure de réparation directe. Enfin, la justice restaurative, pour sa part, elle va permettre à l'auteur et à la victime d'échanger dans un cadre sécurisé et autonome de la procédure judiciaire, et elle vise à résoudre les difficultés qui sont engendrées par la commission de l'infraction, que ce soit sur le plan personnel, familial, social, professionnel, etc. Donc, on vise la reconstruction de la victime, la responsabilisation de l'auteur et la reconstruction, la réconciliation sociale. Sur les faits, la réparation directe, elle est possible pour tous les types d'infractions. Elle va être particulièrement adaptée dans le cadre d'infractions qui impliquent les dommages matériels ou physiques, et lorsque le jeune et la victime sont susceptibles de se revoir, dans le cas, par exemple, des infractions qui vont être commises dans le voisinage. Pour sa part, la médiation, elle est aussi possible pour tous les types d'infractions, à l'exclusion des violences conjugales et des situations où il existe un risque d'emprise. Elle va être plus particulièrement adaptée lorsque le jeune et la victime de l'infraction sont appelés à se revoir. Donc, on pense évidemment aux infractions commises au sein de la famille, dans un établissement scolaire ou encore dans le voisinage. En ce qui concerne la justice restaurative, elle est possible pour tous les types d'infractions, et elle est pertinente, y compris et surtout, j'ai envie de dire, pour les faits les plus graves. Le professionnel, les animateurs des processus de justice restaurative, vont devoir, bien sûr, vérifier les motivations des participants, quelles sont leurs attentes et que sont-ils en capacité d'entendre de l'autre. Est-ce qu'il existe, bien sûr, un potentiel risque d'emprise de l'auteur sur la victime qui pourrait empêcher la mise en œuvre de ce type de processus ? Et puis, il vérifie également, notamment auprès de la juridiction, s'il y a un risque que les échanges puissent interférer avec une instruction en cours ou s'il existerait des interdictions de contact qui ne permettraient pas une rencontre entre l'auteur et la victime. Sur la réparation, qu'elle soit directe ou indirecte, et pour la médiation, ce sont des mesures, on l'a vu, ordonnées par le magistrat du parquet ou du siège selon le stade des poursuites. Donc, si la victime est présente à l'audience, le magistrat va pouvoir déjà mesurer directement auprès d'elle l'opportunité de prononcer ce type de mesures. Il va aussi évaluer à ce moment-là que le jeune et la victime sont en capacité d'échanger. Si ça se passe déjà très mal au moment de l'audience, ce n'est peut-être pas tout de suite le moment de prononcer une médiation. Pour la réparation directe, il va vérifier également s'ils peuvent se mettre d'accord sur le contenu et les modalités de la mise en œuvre de l'activité de réparation. À l'issue de l'exercice de ces mesures, il lui sera transmis un rapport qui va faire état de la mise en œuvre de l'activité, de ses effets sur la victime ou sur la relation entre l'auteur et la victime, de la façon dont le jeune s'est investi dans l'activité et de l'impact qu'elle aura eu sur lui, notamment sur son évolution. Et puis, il fera état également le rapport des observations de chacun. En ce qui concerne la justice restaurative, le magistrat a un rôle d'information de l'auteur et de la victime de la possibilité qu'il puisse en bénéficier. Il va vérifier également qu'elle soit compatible avec la procédure en cours, mais il n'a pas à attendre de retour écrit ni verbal du contenu des échanges, sauf si les participants à la mesure de justice restaurative au cours de l'audience souhaitent spontanément s'exprimer sur les effets qu'il aura eu pour eux cette mesure. Mais néanmoins, il peut observer, et ça, ça peut être aussi notifié dans le rapport qui lui sera transmis par l'éducateur chargé du suivi dans le milieu ouvert, des effets qu'aura pu avoir la mesure de justice restaurative sur leur évolution personnelle. Alors, la consultation des parties en réparation et en médiation, ça va dépendre finalement du stade dans lequel on se trouve. En alternative aux poursuites, on va recueillir l'accord des auteurs, des victimes et des représentants légaux s'ils sont mineurs. Si on est au stade des poursuites, en tout cas dans le module de la mesure éducative judiciaire, on va recueillir les observations de l'auteur et on va recueillir l'accord de la victime. Pour la justice restaurative, on est sur un engagement libre des participants après qu'ils en aient reçu l'information. Et si les participants sont mineurs, il sera nécessaire également de s'assurer de l'accord des représentants légaux. Sur le rôle des professionnels, dans la réparation, c'est une mesure qui peut être mise en œuvre par les professionnels du secteur public et du secteur associatif habilité. Ça va généralement dépendre des organisations territoriales qui vont être décidées localement. Les professionnels vont être centrés davantage sur l'auteur, même si, bien entendu, il va prendre en compte les attentes de la victime dans la réparation directe. Dans la médiation, les professionnels sont également des professionnels du secteur public ou du secteur associatif habilité, mais ils doivent avoir reçu une formation spécifique. Si c'est mis en œuvre par le secteur public, le professionnel qui animera la médiation ne pourra pas être le professionnel qui est chargé du suivi dans le cadre du milieu ouvert. Tandis que si c'est mis en œuvre par le secteur associatif habilité, le professionnel qui conduirait la médiation pourrait être le même que celui qui aurait conduit précédemment la mesure de réparation dans les situations où les deux mesures se feraient suite l'une de l'autre. Pour la justice restaurative, les animateurs de la justice restaurative peuvent également être des professionnels soit du secteur public, soit du secteur associatif habilité. Là aussi, ils doivent avoir reçu une formation spécifique qui n'est pas la même, pas tout à fait la même en tout cas, que la formation sur la médiation. Elle peut être aussi animée, cette mesure, par les professionnels ou les bénévoles des associations d'aide aux victimes, mais aussi plus largement par tous les professionnels qui auraient été formés et qui s'inscriraient dans le cadre de la convention de partenariat signée au local. Donc les professionnels vont être centrés sur les participants, on ne parle plus d'auteur et de victime, mais de participants, on parle de copartialité parfois ou de multipartialité. Ils vont être dans une démarche d'accueil... ... ... ...